Chauffe-eau électrique, testez la résistance. Vous n'avez plus d'eau chaude au robinet, une panne assez fréquente est un mauvais fonctionnement de la résistance de chauffe. Nous allons voir dans cet article comment tester la résistance de votre chauffe-eau électrique. Précaution de sécurité Avant toute action sur le chauffe-eau, il faut absolument couper l'alimentation électrique. Le plus simple est d'actionner le disjoncteur principal de branchement en le mettant sur la position OFF. Accès aux éléments de chauffe J'hôte le capot de protection du branchement électrique du cumulus. J'accède ainsi au branchement électrique des éléments de chauffe. Ici le thermostat, là la résistance stéatique. Contrôle de sécurité Première action Vérifier par principe qu'il n'y a aucune tension dans les conducteurs d'alimentation. Pour cela, soit j'utilise un tournevis testeur Je contrôle les deux conducteurs d'alimentation La lampe témoin du tournevis testeur doit être éteinte Soit j'utilise le multimètre qui me sera aussi nécessaire pour tester la résistance Je place la fiche du cordon de la sonde noire sur la sortie COM du multimètre Je place ensuite la fiche du cordon de la sonde rouge sur la sortie polyvalente de mesure du multimètre Je place maintenant le sélecteur sur la plage du volumètre courant alternatif position 500 V Ceci fait, je mets en contact l'aiguille de la sonde noire et la borne de branchement de l'alimentation de thermostat Pôle neutre Je mets simultanément en contact l'aiguille de la sonde rouge avec la borne de l'alimentation Pôle phase Je dois alors n'avoir sur l'écran du multimètre aucune valeur affichée Tester la résistance du chauffe-eau Je peux maintenant accéder aux éléments du branchement électrique sans risque Je débranche sur le thermostat les deux conducteurs qui alimentent la résistance Afin de l'isoler de tout élément susceptible de fausser la mesure Je reviens au multimètre La sonde noire est toujours branchée sur la borne COM Et la sonde rouge sur la borne polyvalente centrale Je place maintenant le sélecteur du multimètre sur la plage de l'ohmètre Position 200 Ohm L'écran affiche alors le cycle infini Je mets maintenant simultanément les deux aiguilles sonde noire et rouge En contact avec les bordes de la résistance Il n'y a pas de polarité On peut donc placer et inverser les aiguilles sans problème Si aucune valeur s'affiche sur l'écran du multimètre La résistance est effectueuse Le filament de la résistance est certainement rompu Si une valeur s'affiche sur le multimètre Comme ici 22,04 Ohm Il faut vérifier si cette valeur est correcte Celle-ci doit correspondre à la valeur d'usine de la résistance du chauffe-eau Pour cela, on utilise la loi d'Ohm La puissance de la résistance est toujours indiquée sur le chauffe-eau Sur mon cumulus, elle est de 2400 W La tension de mon installation électrique fluctue entre 220 et 230 V Calcul de l'intensité Je divise donc la puissance par la tension pour connaître l'intensité 2400 W divisé par 230 V égale 10,43 A Ensuite, je divise la tension par l'intensité 230 V divisé par 10,43 A égale 22,05 Ohm J'obtiens donc la valeur maximale de la résistance Et on voit qu'elle correspond sensiblement à la mesure du multimètre La résistance est en bon état Pour consulter la version écrite et illustrée Rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison.net Abonnez-vous pour être informé des futures publications Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur l'icône j'aime Merci Merci Merci